bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce video nous allons vous montrer comment réparer votre clé usb qui est endommagé ou illusible ou bien votre disque dur qui ne peut plus lire sur votre machine il y a de fortes chances que vous pouvez le réparer sur votre machine windows ici mon clé usb est endommagé je ne peux plus mettre des dossiers dedans et je ne peux plus lire ce qui est à l'intérieur si je double clique sur ce lecteur fb dit que le fichier où le répertoire est endommagé est illusible donc voyez bien que ici je ne peux pas voir les fichiers qui sont à l'intérieur je ne peux ni transférer des données ici sur le lecteur donc si je débranche la clé le lecteur va disparaître donc si je veux le réparer donc je branche la clé sur ma machine hop je branche la clé donc il a mis lecteur d je double clique donc le fichier où le répertoire est endommagé donc il y a des problèmes sur la clé donc qu'est ce que je vais faire je vais exécuter cmd donc je mets windows r ou bien je mets ici sur la barre de recherche cmd donc invite de commande ici je reviens ici sur exécuter en tant qu'administrateur donc je clique sur ok donc une fenêtre c'est ouvert donc c'est la ligne de commande ici je mets quoi disque part je clique sur entrée donc la mi disque part ainsi supérieure qu'est ce que je vais faire je vais lisser les lecteurs qui sont sur la machine je mets liste disque disque ici j'ai bien deux disques j'ai le disque 0 qui est en ligne que moi ma machine 465 giga et j'ai un autre disque disque 1 qui est 7618 méga octets qui représente mon clé usb j'ai deux lecteurs ici mais ce qui m'intéresse c'est le disque 1 qui représente le clé usb ici c'est ce disque là je vais sélectionner ce disque parce que c'est ce disque là que je vais réparer donc je mets sélecte disque je mets le numéro de ce qui dit il ne faut surtout pas faire l'erreur de sélectionner le disque correspondant à votre machine donc il faut sélectionner le disque sur votre clé usb ici mon clé usb je pense que c'est 8 giga donc c'est pour cela qu'il m'a mis 7618 méga octets donc il va correspond à environ 7 giga octets donc je vais sélecte disque 1 qui représente le disque numéro 1 ici donc c'est ce disque là que j'ai sélectionné sélecte disque 1 qui représente la clé usb je clique sur entrée donc il a mis le disque 1 et maintenant le disque sélectionné donc je vais effacer le disque je mets cliente je patiente un peu donc le disque part a réussi à nettoyer le disque donc il l'a nettoyé donc je vais créer une partition primaire donc je mets create partition primaire donc je mets create partition primaire create partition primaire entrée built-part a réussi à créer la partition spécifiée donc je vais formater la partition que je vais créer en mettant la commande format fs regarde ici je vais spécifier spécifier le volume soit c'est mais ntfs soit c'est mais pas 32 donc c'est le c'est la partition format fs égale ntfs le type de partition soit c'est pas 32 ou ntfs donc je vais mettre ntfs je choisis format fs égale ntfs et j'ai mis je mets clic pour accélérer un peu la commande j'ai mis clic format fs égale ntfs je pouvais mettre format fs égale ntfs simplement en eomètre clic mais ça va accélérer ici la commande clic je mets entrée et je patiente un instant voilà des super à formater le volume on a bien ici remarqué que après avoir mis format fs égale ntfs si je mets un peu ici et la console en haut en bas j'ai réduit ici j'ai vu l'écriture usb ici j'ai mais j'ai vu 7,2 giga donc mon usb commence à fonctionner maintenant ici au début je ne n'avais pas ça mais dès que j'ai mis format fs égale ntfs donc j'ai remarqué le volume c'est redevenu normal donc je reviens sur la ligne de commande je tape la dernière commande assigne à signer la lettre à l'auteur d'espoir correctement à signer la lettre de l'auteur ou le point de mandat donc je vais quitter ici c'est l'idée comment on va exiter exiter encore voilà si mon lecteur usb j'ai double clic voilà je peux mettre des dossiers dedans je prends un petit fichier je le mets à l'intérieur je prends ce photo là copier je le mets sur le lecteur maintenant c'est le cœur f collé voilà donc mon lecteur fonctionne correctement donc ici si votre cl usb a endommacé vous pouvez le réparer de cette manière là donc à la prochaine inchallah c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti